ah mais tu vois ça change tout il ya beaucoup moins de courant d'air bonjour mesdames et messieurs bienvenue chez french in auto aujourd'hui un nouvel essai d'une voiture déplorable je vous présente le volkswagen troc ou t-rock ou t-rock on sait pas trop comment il s'appelle mais il ya du rock dedans vous pouvez voir ici un énorme logo qui vous dit que ça vient d'allemagne le moteur est un moteur essence qui fait le bruit d'un moteur diesel donc j'ai même pas envie de voir le capot pour montrer ce que ça donne on est sur le modèle sûrement le plus low cost de toute cette gamme là avec des jantes qui sont en 17 mais on dirait du 16 je vous laisse admirer la ceinture de caisse très très haute pour une décapotable on est sur la même gamme qu'un round rover evoq ou qu'un nissan murano décapotable enfin ces trucs horrible qu'ils font en ce moment j'ai réfléchi je me suis demandé mais qui est la clientèle pour une voiture comme ça et j'en suis venu à conclusion que en marketing à des mecs qui se sont dit attends les meufs elles aiment bien les décapotables mais elles n'aiment pas les voitures basse parce qu'elle se sent pas en sécurité elles aiment les gros 4x4 bien enfin gros 4x4 décapotables sauf que c'est moche donc à mon avis ça s'adresse vraiment à des mamans entre 45 et 70 ans derrière ils ont quand même mis un aileron va savoir pourquoi ils se sont dit viens ça fait sport mais en fait ça fait plutôt ridicule on a le coffre le moins logeable du monde parce que tu peux même pas rentrer dedans oh si ouais tu peux mais bon bref c'est pas très pratique regarde quand tu baisses les sièges il te reste 10 cm de trou ici l'entrée du coffre est évidemment complètement obstruée parce que là il y a la capote qui vient que dire de plus je vais vous montrer l'intérieur je pense que c'est là qu'on va atteindre le summum de la dégoûtance donc on a deux places arrière qui sont allés on va quand même dire un truc bien de belles factures est ce qu'on est bien assis là de derrière hormis le vent ça passe à l'avant on est sur un équivalent de je sais pas c'est une polo une golf mais sauf qu'ils ont fait ça en mode low cost je reste approché pour constater l'ampleur des dégâts voilà alors ce qu'ils disent les voitures français d'années volkswagen et audi blablabla qu'est ce que c'est que ça les gars on est en 2022 c'est pas possible ça ensuite boîte manuelle bon six vitesses très bien je les conduis la puissance c'est pas ouf ça marche pas si bien que ça je sais même pas on dirait qu'il ya pas de turbo sur cette je on va quand même regarde ce que c'est que le moteur voilà climatisation l'infotainment marche pas trop mal on va dire que ça c'est peut-être le le point moins noir aussi parce que d'habitude c'est dégueulasse sur ces voitures mais sinon all in all c'est un gros tas de merde quand même mais vu que c'est un 4x4 on va aller le tester comme vous pouvez le voir nous ne sommes plus sur de la route que nous venons de quitter nous allons vers la piste t'es bien installé en fait c'est un des carrières comme dans les bateaux où tu peux prendre le soleil tu vois t'es sûr tu peux te mettre comme ça et tu as 11 sauf que tu n'es pas en bikini et tu n'as pas des gros seins là par contre si tu fermes tu crois que ça arrive à me soulever si tu fermes là je ne pense pas si tu n'aurais pas mangé ce matin peut-être oui nous voilà de retour sur un terrain d'essai approprié en compagnie de lyrique deschamps sous un pseudonyme parce qu'il respecte son intimité pour pouvoir enfin savoir qu'est-ce que ce t-rock ou ce troc vaut t'es prêt ouais je pense que ça va être la piste est faite on a eu le doser là tout est prêt on est un peu le sommet de la carrière ce qui va se passer ouais ouais j'attendais ça depuis longtemps et puis c'est le jour où j'y étais arrivé ça démarre pas ah merde putain mais ça c'est c'est lui avec ses fucking batteries de merde là qui nous a tout elle démarre pas pour de vrai ils ont des câbles ou pas sinon on la pousse bon là au niveau de l'arrière je trouve que c'est pas mal ça a tendance quand même à réagir plutôt bien est-ce que l'avant aurait pas tendance à se vautrer quand même ouais c'est pas mal ça manque de reprise quand même ouais on a eu faut rester en première tu as mis la clime ou il nous manque le tour ouvrant là je sais pas je sens des courants d'air aussi c'est bizarre c'est peut-être là la première patine un peu je trouve que devrait la mettre un tout petit peu plus on leur dira on est en contact avec les ingénieurs de de salzbourg par contre le problème avec ces véhicules c'est quand même que décapoter c'est bien quand il n'y a pas de poussière ouais mais tu vois si c'est vraiment suv quand tu roules dans la poussière je pense que tu en bouffes un peu quand même ça ça revient un peu aux origines comme les premières jeep quoi voilà non non tu as raison la boîte de vitesse est mal étagée catastrophe est ce que tu penses qu'on peut le faire voler voler je veux dire voler à l'ontan décoller les roues ouais peur que les roues tombent si on les décolle du sol il ya il ya beaucoup de voyants qui s'allument je trouve on a décollé deux roues attention hop hop là ça 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 passe je comprends pas pourquoi ça a sonné il s'est passé un truc vitesse trop élevé mais pourquoi il est ce quoi ça dit vitesse trop élevé allez je pense qu'ils ont devrait mettre des clics en suspension écoute tu vois l'essai est plutôt concluant c'est quand même dommage que la poussière rentre à l'intérieur qu'est-ce qu'on en dit de ce véhicule capote en position intermédiaire ah c'est peut-être ça qui sonnait parce qu'en fait si on veut pour éviter la poussière on peut le laisser comme ça ça fait un pare-vent ah mais tu vois ça change tout il ya beaucoup moins de courant d'air ouais tu as raison en fait j'ai l'impression que ça ventile qu'est-ce que tu as fait tu appuies sur quel bouton mais je sais pas je crois que c'est des fenêtres que j'ai remonté ah tu as remonté les fenêtres putain tu as vu comme ça rafraîchit ah c'est quand même génial hein c'est incroyable ah non en suspension c'est un peu sous amorti quand même il y a quand même une chance qu'on puisse plus jamais la refermer d'y finir de l'ouvrir on va rouler sur la route comme ça faudrait qu'on aille voir si on peut la faire sauter on peut on peut voir mais je pense qu'on a vraiment un problème de réglage d'amortisseur overjump par contre là si on prend plus de vitesse parce qu'il faut quand même qu'on ferme la capote donc tu es sûr que c'est la bonne route on ne s'est pas trompé moi j'en sais rien c'est chez toi savez ils avaient dit deux fois à gauche aux chaînes blancs droite et droite et au troisième cailloux après à gauche et normalement on est sur la piste tu la vois la piste toi sur waze ça me dit pas exactement où je dois aller ça saute ça sautera là j'ai re-libeau je vois rien dernier essai est ce que le Jolly Jumper va accepter de sauter oh oui oh oui on a réussi il saute le tirage il saute je crois que je peux flouer il était plutôt pas mal équilibré c'est là où il est le mieux presque tout à fait en l'air écoutez on vous quitte sur ces belles images nous on va finir de faire nos courses on vous dit à la prochaine pour un prochain essai complètement barré j'espère que le magasin sera encore ouvert quand on arrive parce que bon bah à la vitesse où on va je me gêne pas trop d'inquiétude en fait on est parti faire les courses bon on a jamais trouvé ce magasin mais au moins on est bien je désespère pas hein je pense que c'est par là écoute laisse moi me reposer un peu et on y retourne ouais ça va ? moi je suis bien ouais je bouge plus merci merci